Hey, 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 cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de repeindre l'extérieur de la maison en jaune, oui, le jaune. Depuis un petit moment, j'aime bien cette couleur et je trouve que, en plus, avec les jolis rayons de soleil qui viennent s'abattre sur les murs, et bien ça reste super lumineux, super joli, puis j'aime bien avoir des changements de temps en temps. Et c'est très en accord avec les couleurs qu'on a au rez-de-chaussée, par exemple, avec l'entrée qui est jaune, le salon qui est moche, mais voilà. Et voilà, donc je trouve que ça a collé plutôt bien. Donc voilà, la maison est devenue jaune, finit la maison bleue, bienvenue la maison jaune. Petite chose également, dans l'inventaire de la famille, j'ai sorti quelques vieux trucs, voyez, comme ça, ça a été de l'époque de Pierre-Nard. Ça, tout ça, j'ai remis des petits trucs un peu partout, bref. Dans l'inventaire de la famille, j'avais des trucs de plantes de saison d'automne et d'hiver, donc du coup, je les ai sortis. Gigi va les ouvrir, on verra ce qu'il y a dedans, si c'est intéressant, pour faire pousser. Et j'ai retrouvé un lisse qui est qualité parfaite à sans simflouze, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de l'utiliser. Florent travaille, oui, alors. Florent est bugué de sa mère, donc il est censé être au travail encore, pourtant je n'enchaîne pas du tout les deux épisodes. Voilà, le jeu a été éteint et compagnie, mais non, ça fait que ça bug. Je vais le laisser dormir, il a vraiment besoin de divertissement et de manger. Ça, c'est chiant que tu bosses le dimanche, voilà, c'est relou quand même un petit peu. Ouais, bah en fait, il a quand même pas mal faim. Bon, tu vas manger ? Tu vas manger un truc ? Oui, alors, j'ai dit Florent ? Florent ? Ok, d'accord, non, mais il est bugué de chez Bugé, je ne peux pas le gérer. C'est génial, c'est la vie, tu vas... Mais tu vas ouvrir, oui, c'est pas possible ! Putain, mais c'est à cause de Gigi, ça. Bon, viens là. Gigi, tu casses les pieds, des fois. Mais pourquoi je peux pas ouvrir ? Ouh, bon sang de bonsoir ! Mais qu'est-ce qu'il a, mon jeu, aujourd'hui ? Allez, on va sortir ça. Toi, tu vas prendre ça, hein, voilà. Et tu vas aller regarder la téloche, après, un petit peu. Oui, et puis c'est ça aussi, c'est bugué, hein. Je sais pas ce qu'il a, mon jeu, là. Aujourd'hui, il est tout pété, il est tout bugué, j'adore. Ça discute. Il y avait ça, par exemple, dans l'inventaire de famille. C'était sûrement une récompense à quelque chose. Donc je l'ai mis, je l'ai sorti aux couleurs du salon. Par contre, je suis pas sûre qu'il voit quelque chose. Ah si, la télé est tellement loin. Avec le truc devant, ça le fait pas trop, quoi. Il est vraiment full bugué, parce que là, il est 10h passé. Il est censé commencer à 9h. Il est toujours pas reparti au taf. Et ça lui dit pas d'aller, je peux pas... Bon, écoutez... C'est pas grave, c'est tant mieux, parce que de toute façon, c'est l'anniversaire de Geneviève. Mais fais le gâteau, Gigi ! Parce que là, on va faire un espèce de brunch anniversaire. Dès qu'elle se lève, on va lui souhaiter son anniversaire. Donc, voilà. Donc, ça va pas tarder, tout ça. Oh, mais regardez qui est venu nous rendre visite, là. J'ai pas vu qu'il avait tapé à la porte. Ah, vous reconnaissez pas ? Oh, un peu de concentration. Un peu... Concentrez-vous. Regardez-moi. Ce visage, vous le connaissez. Non ? Toujours pas ? Mais c'est Marcel, voyons. C'est Marcel. Oui, oui, il est passé aussi par la case relooking, parce que bon, les années 70 tapent dans le plein. Voilà, donc, il est... Ah, il est méconnaissable, j'avoue. De Jack Sparrow, il passe à je sais pas qui, d'ailleurs. Mais c'est bien Marcel, je vous le confirme. C'est parti, les invités arrivent. La la la, l'indialalalala. Tu vas parler à ta soeur. Tu vas complimenter sa tenue. Et puis bon, comme je n'ai pas pu inviter tout le monde au niveau du nombre, vous allez vous habiller en mettant votre tenue de fête, mesdemoiselles. Alors, nous devons raconter des blagues. Tu vas raconter des blagues. Tu vas parler de la dernière fête. Et toi, tu vas raconter des blagues. Alors, voilà. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui ? C'est la fête. Ah, il y a Irène qui est là-bas. Ah, tu peux dire bonjour à ta soeur. Nous avons Jonas qui est là aussi. Ah mais, pourquoi toi, t'as mis ton maillot de bain ? Alors, je me suis trompée. Je n'ai pas pris la bonne tenue. Ce serait quand même dommage. Ah oui, non, c'est celle-là, la tenue. Voilà, trop mignonne. Tu vas pouvoir te présenter quand même. Disons que tu connais même pas ton tonton. Oh bah, dis cong. C'est dommage. Non, tu peux aussi raconter une petite blague, Nadine. On va faire l'imbécile si on veut. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est parti se coucher. Non mais, Florent, tu viens là quand même, non ? Alors, j'ai invité des cousins-cousines qu'on avait rencontrés. Axel, tu vas discuter avec. Tiens, tu vas parler de l'école. Tu vas te plaindre de la neige. Tu ne vas pas me dire qu'il neige quand même, là. Ah si ! On arrive à peine en automne. On est le premier jour d'automne, il neige déjà. Imaginez, le premier jour d'automne, c'est fin septembre. Voilà, voilà. Alors, nous n'avons raconté qu'une seule blague pour l'instant. Viens raconter une autre, s'il te plaît, ma belle. Raconter une histoire drôle. Gigi. Faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. Tu vas aussi raconter des blagues à n'importe qui, on s'en fout. Blague, toc, toc, qui est là ? Ça va, il y a Juliette qui est là et tout. C'est cool. Il y a du monde, quoi. Ça fait plaisir un petit peu de voir tous ces gens. Alors, pour info, j'ai bien marié Jonas avec Denise. Donc maintenant, il faut voir s'ils nous font des bébés par eux-mêmes ou pas. Donc on verra bien. Sinon, je les ferai moi-même via le Cré-1 Sims, évidemment. Bon Geneviève, tu vas vite venir quand même ici, puisque tu vas souffler tes bougies, ma belle. Ah, voilà tout le monde, Audrey, tout ça. Peut-être, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas jouer ? Non, mais c'est bien. Tu viens là. Ah, super, il est venu Clément ! Vous savez, c'est le fils de Germaine qu'on n'avait jamais croisé, qu'on a croisé au bowling la dernière fois. Là, je l'ai invité. Donc c'est super. Ça y est, il fait enfin partie de la famille et ça, c'est trop cool. Parce que, ben voilà, on ne l'avait jamais rencontré. Il est là, un cousin que nous n'avions jamais vu. Et il a bien les gènes roux de la première génération. Ça, c'est indubitable. Allez Geneviève, arrête de discuter. Tu viens souffler tes bougies, si ma souris veut bien. Hop, soufflez les bougies. Oui, et puis comme ça, tout le monde pourra manger du gâteau. Vite, dépêche avant que tu grandisses et que je rate le truc. Mais pourquoi tu t'es changée, Hélène ? Oh là là. Oh les filles, je vous jure. Allez ! Happy birthday, Geneviève ! Happy birthday, Geneviève ! Happy birthday, Geneviève ! Et je dois sortir le dé. Alors le dé, mouvement environnemental. Allez, je vous le dis, je vous rappelle que tous ceux qui grandissent dans cette période devront posséder un de ces traits. Nous avons lancé le dé, c'est le numéro 2. Et 2, c'est M, la nature. Ok, c'est cool. C'est bien. Bon. Eh bien, comme je n'ai pas M, la nature, je pense que ça doit faire un conflit avec Delica. Je relance le dé. 6, végétarien. Super, j'adore. Non, parce que dans les... J'ai rien quand t'es végétarien, c'est très très bien. Mais dans les Sims, c'est relou parce que j'oublie à chaque fois que... Voilà, quoi. Ok, d'accord, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi il me fait tout ça, mais... Ouais, 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 allez, tu peux appeler à table et les 8 premiers chanceux pourront se servir dans le gâtal d'anniversaire. Oh, ça se fait des câlins, tout ça. Mais qui c'est qui se tape une douche, là-bas ? C'est Florent ? Non, mais qui c'est qui se tape la douche ? Mais, Hélène, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, parce que t'es... Ouais, tu plus, j'avoue. Regardez, elle a bouffé, elle a bouffé. J'ai relooké la tante, la tantine Amélie, qui a accouché, qui a eu un petit bébé. Je ne sais pas donc quel est le sexe de l'enfant. Mais je sais juste que, elle, je l'ai relooké un peu plus dans la... Dans la tendance 70s, évidemment. J'ai relooké un peu tout le monde, quoi. Tout le monde est passé sous... Oh là là ! Ah oui, Marcel, j'avais oublié comment il était glouton, comment il bouffe son gâtal, quoi. Ça fait peur. Non, mais... Geneviève va falloir te calmer, hein. Tu dragues qui, en fait ? Tu dragues ta tante ? Parce que là, t'as l'air un peu en... Chaudasse, hein. Bon, mais bon, c'est bien aussi, hein. C'est cool. OUI ! Alors, c'est magique, hein. J'allais dire, oui, on a eu une promotion, mais en fait, il n'est même pas parti bosser. Bon, Florent a eu une promotion, en ne partant pas bosser tout en étant parti bosser. Mais ça m'a débuggée, là, apparemment. Bon, bah nickel, tant mieux. Parce que, bon, là, je m'étais dit, si mon jeu, il est pété à ce point, je ne sais pas comment je vais faire. Nous avons donc une promotion pour Florent. Soit il devient maître du réel, soit il devient mécène. Entre 9h et 15h, à 70 de l'heure. Votre talent pour les volets, hein. Ah, ouais. Le lit rêve rustique. Ah, pas mal, on pourrait gagner un lit. Vivez pleinement votre art, prenez le sérieux, le monde frontier vous suivra. Et là, c'est quand même 9h de taf, sachant qu'il devient vieux dans très peu de temps. Donc, je fais envie de dire mécène. Il travaillera moins et il gagnera plus. Voilà, voilà, nous avons donc promu. Il était promu critique de la théorie des couleurs. 26, il faut le plus par heure, soit 70 de l'heure au total. Ah oui, quand même, c'est énorme. Également reçu en bonus 1088. Simfou, ce petit meuble, fourniture d'artiste. Eh bah, bravo, Florent, tu... Voilà, maintenant, il est là, il est vraiment là. Je peux cliquer dessus, tout ça. Voilà. Oh, les mignons, Chantal, Chantal, elle fait la vaisselle. C'est pas comme si on avait un majordome. D'ailleurs, il va se barrer, je vous le sens. Il n'est pas déjà parti, d'ailleurs. Daichi ? Daichi, où est-ce que tu as demandé à l'accueil ? À chaque fois que je fais un événement... Ah bah, t'étais là, nunuche ! À chaque fois que je faisais un événement... Tiens, tu vas donner des clés, comme ça elle viendra nous voir, la petite Denise. J'ai relooké un petit peu, j'ai mis un peu aussi le look, voilà. Nous avons Nicole qui est là aussi, mais je sais pas. Ah, il a encore été pleuré, lui. Eh, j'en peux plus, hein. C'est pas possible. Daichi a donc disparu encore une fois. À chaque fois qu'on fait un événement social, monsieur s'évapore. Il est agoraphobe, il aime pas la famille. Il est pas dans la cave. Il est pas là-haut. Je ne sais pas où il est, mais à mon avis, il a disparu. Il a rendu son tablier et dit, j'en ai mer de cette famille. Je me casse et je vais appeler mon collègue. Ah, parce que là, il y a un pied... Ouais, non. Je pense qu'il s'est barré. Bon, allez, c'est la folaille. Tout le monde s'est rendu dans le salon pour danser. C'est cool. Mais tu connais pas non plus Jeanne ? Oh là là, c'est une angoisse, hein. Oui, nous avons la médaille d'or pour cet anniversaire de compète. Magnifique. Bon, les gens auront dansé 3 minutes 50, mais c'est déjà bien. Toi, tu vas être lavé. Toi, tu vas être lavé aussi, parce que t'as l'air de... Voilà, t'es un peu bizarre. T'as des rayures, tout ça, sur le corps, donc ça va pas le faire. Toi, finalement... Ah, mais non, mais ils nous ont changé. Oh là là, non. Tiens, tu vas prendre tes responsabilités. Tu vas nous virer ce mec. Alors, gestion. Licencié, voilà. Au revoir, monsieur. Vous n'aurez même pas le privilège de rentrer chez nous. Vous vous faites peut-être du bon travail, mais on veut pas de vous. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai, mais même Chiantal, elle a la folaille, là, sur elle. Chiantal, par contre, tu peux faire tes devoirs, parce que toi... Oh, bah t'as même deux devoirs. Super. Tu vas en faire au moins un, parce que là, on est dimanche. Demain, c'est l'école. Il reste quand même quelques petites personnes qui vont encore à l'école. Donc, toi... Ah non, toi, t'as déjà fait tes devoirs. C'est bien, Nadine. C'est très bien. Bon, Nadine, dans pas longtemps, on va l'avoir à dos. Donc, le suspense est entier. J'ai hâte de voir ça bouille. Bon, maintenant, Geneviève, que tu es une adulte responsable. Ah, bah, d'ailleurs, tu es responsable, en plus de ça. Tu es doué en affaire. Ah oui, parce que je t'ai mis cette truc-là. Ah ouais, avoir une maison valant 350 000, on est à 213 800. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Elle est végétarienne, délicate et romantique, tout pour plaire. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier, cette demoiselle ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Si vous avez des idées dans les commentaires, dites-moi. En plus, elles ont sorti les mêmes fringues. C'est pour ça qu'elle n'est pas contente, la belle Hélène, parce qu'elle s'est dit « Ouais, t'as mis les mêmes fringues que moi, connasse ! » Et Daishi a fait son retour en toute discrétion. Mais nous voyons que tu es là, mon beau Daishi. Bon, les filles, ça va ? Faut que tu fasses tes devoirs, Hélène. Toi, t'es pas dispensée pour l'instant. Ce sera bientôt ton tour de devenir jeune adulte, mais pour l'instant, c'est pas le cas. T'as fini, toi ? « Ne possède pas cet objet ? » Non, mais c'est une blague. Ah oui, non ? Ben non, elle possède pas cet objet. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas le récupérer quand même dans ton inventaire, parce que j'ai pas que ça foutre que d'avoir des trucs qui traînent partout. Hein ? Bon. Euh, je le sens moyen, là. Il va y avoir de l'orage, Luffy. Il va falloir rentrer, peut-être. Je voudrais pas que vous vous chopiez une... une petite foudre sur le coin de la tronche. Euh, rentre. Rentre. Va manger. Va manger un truc. Eh non, mais... Hélène ! Tu prends tes... Voilà, c'est bien. Ah ! Viens nos fantômes du jour. Je vais nommé Arthur et Simone. Nos morts à la guerre. Oh. Bon, ben Simone, carrément directe, elle dit « Non, mais moi, je suis venue. Je vais me détendre. » Ça suffit. Faut bien que quelqu'un soit visible dans l'épisode pendant qu'il prend son bain. Ah, Daichi, on va t'envoyer dormir, peut-être. Parce que bon, ce serait dommage attribuer une tâche. Va dormir, mon petit. Ça te fera du bien. Bon, Geneviève, elle est quand même contente d'avoir eu son anniversaire. Tu peux maintenant aller te coucher, s'il te plie. Florent, il y va aussi. Normalement, tout le monde va y aller. Il y a Hélène qui finit ses devoirs. Il est 1h20 du matin, cocotte. Donc, il va peut-être falloir que tu t'actives un petit peu. Là, ça y est, elle a fini. Allez ! Ouais, la responsabilité ! Allez, ma belle, tu vas pouvoir aller te pioter. Allez, ah, dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo ! Dodo ! C'est un peu dur de la feuille, quand même, ces petits sims. Allez, zouf ! Bonne nuit, et à demain. Oh, mais j'en ai ras-le... Voilà. Encore une vampire qui s'introduit chez moi. Oh non, c'est encore Joseph. Ah non ! Ah ben non ! C'est Chiantale qui va prendre ! Je rigole parce que... Ça vaudra pour toutes les fois, on va m'a casser les couilles. Allez, Chiantale ! Tu vas te faire sucer les plasmas ! Ouuuhou ! se faire boire son plasma ça va t'as bien dormi de toute façon je peux pas faire autre chose regardez, impuissante je pourrais supprimer le sims en 3 secondes, mais quand même voilà, je suis erpée qu'est-ce qu'elle se dit ? je vais me faire un petit barbec après en plus ça te bouffe l'énergie cocotte, ça va être bien tu vas bien commencer la semaine bravo ok, d'accord, Hélène se lève qu'est-ce qu'elle fait, c'est, oh bah tiens, je vais faire de la guitare écoutez, si c'est son trip il y a déjà Nadine et Joseph de réveillé ah toi, tu vas te taper tout ça en spaghettis dès le matin cocotte ouais, la vache, c'est que t'as de l'appétit quand même Hélène, moi je veux bien que tu fasses de la guitare mais quand même, va manger avant enfin, fais tes trucs avant, bon, Geneviève on s'en fout, elle va plus à l'école toi par contre, tu vas te lever, tu vas venir manger aussi non, pas de barbecue là, j'ai pas envie d'avoir le feu à la maison de stresser tout le monde donc, on va attendre tu vas venir là, déjà on va procéder par étapes Chiantal tu viens là ensuite, on va prendre non, tu vas prendre tu vas ouvrir allez, des pancakes voilà, ça ira très bien oh bah dit, Nadine est déjà partie à l'école elle pue oh là là, tu vas te faire des amis mais je suis pas sûre que oh bah toi aussi, t'es partie tu vas te faire des amis aussi un nouveau look de Chiantal que vous avez pas encore bien vu oh là, bah t'iras pas aux toilettes quand t'es allé à l'école plus vite que ça, ma belle et tu te feras aussi des aminches Florent ah bah écoutez, ils sont tranquilles les grands là, les aînés enfin les aînés les parents et la fille aînée tout va bien Joseph, tu vas bientôt aller au taf aussi qu'est-ce que t'as ? ah, tu m'énerves tu vas pas aller pleurer encore Gigi, ça va Florent, ça va bah écoutez, ça a l'air d'aller pour l'instant tout le monde est cool bon Gigi tu vas t'occuper du jardin oh la vache on va se faire tellement de tunaces tu vas prendre ça déjà ouvrir le sachet ouvrir le sachet tu vas planter ça voilà c'est un truc d'été de toute façon donc ouvrir non, ça je l'ai déjà fait je crois oh, je sais plus moi je perds la tête on va voir alors nous avons une facture de 9 699 c'est une flouze rien que ça la vigne ok et les plants de fruits de dragon bah ils poussent tout tranquillement ok, elle en a ouvert deux à distance elle est magnifique elle est super alors ça va être l'anniversaire de Florent c'est génial et tu peux s'il te plaît tout arroser voilà alors qu'est-ce que t'as eu comme graines qui pourraient être intéressantes des muffliers on s'en fout des fraises à la limite si on veut avoir une fille dans le futur c'est possible des roses et des dahlias mais c'est trop bien des poires et des personnages personnages je suis assez open pour les mettre dans le jardin vu que c'est des trucs divers je pense que c'est bien tu peux s'il te plaît venir les planter cocottes bon allez on va en mettre que deux c'est déjà bien parce qu'après ça va faire trop les roses automne et printemps ah oui ah oui bon après le jardin ça fait longtemps qu'on l'a c'est un héritage de feu notre pierre-nard nationale mais bon on en prend on en fait on en fait bien ce qu'il faut et les dahlias tu vas les mettre là peut-être allez on va mettre ça comme ça pile à l'entrée j'espère qu'il y aura assez de place sinon il ne faudrait pas grave j'agrandirai un peu le périmètre bon tu m'as mis les modes de terre un peu n'importe où Gigi là qu'est-ce que tu m'as fait comme bordel bon une fois que t'as fini tu peux vendre tout vendre les muffliers attention nous sommes à 53 000 c'est énorme on a énormément de thunes on a remonté la pente mais comme as quoi ouais ouais entre 1 600 35 simflou bon on va aller loin ça c'est les carottes non c'est exactement ça c'est les carottes bon bah écoutez en tout cas ici c'est planté tu vas aller voir tes petites abeilles quand même non tu vas récolter le miel est-ce que elles sont comment pourquoi j'ai pas la petite bulle elles sont calmes donc c'est bien tu vas juste récupérer le miel logiquement elle devrait pas te piquer non ça se passe bien oui super ça va t'as pas trop de difficultés Geneviève comme elle bosse pas j'ai rien à lui faire faire en fait bah non t'as rien à faire faire est-ce que t'avais appris un t'avais appris un peu de guitare et la peinture faudrait peut-être que je te fasse bosser un peu pourquoi pas et du bowling aussi qu'est-ce que tu vas faire mais non mais ça laisse Daichi faire les tâches ménagères tu t'ennuies tant que ça ah bah écoute tant que moi je vais te mettre au boulot allez regarde tu vas faire une petite toile à étoile classique à 100 simflouze on va se mettre au taf là allez oh il nous a fait un chef d'oeuvre Florent à 649 c'est quand même pas terrible et en plus t'es malade super c'est génial tiens tiens Hélène veut ramener Samuel Samuel je ne sais pas qui c'est Nadine euh oui d'accord Chantal ok ok j'en ai marre je ne veux pas de projet scolaire c'est trop chiant des projets scolaires ohlala ohlala elle va encore nous faire un état une crise de nerfs Hélène il est où Samuel qui est Samuel ah Samuel c'est lui c'est un blou déjà est-ce que Samuel ah non c'est le moche bah oui c'est ah mais il est trop moche quel dommage elle est enragée oh punaise tu vas jouer un tour avec la poignée de main vibrante regardez-moi ça alors est-ce que ça te décoince après je pourrais le retoucher mais il est quand même pas sympa il est pas très beau il est aussi en colère c'est super ahlala je vous jure les gars alors on va regarder le look que j'ai fait à comment il s'appelle chiantal bon arrête de jouer avec ton téléphone déjà donc c'est plutôt mignon c'est jaune et bleu pour le jean et puis il y a des trucs jaune blanc voilà c'est assez sympa ah bah tiens Irène qu'est-ce que tu fous là ah et donc qu'est-ce que vous avez tous ils sont tous malades je crois là ils cassent ses couilles ils sont tous ohlala je vous jure à la limite Hélène en Samuel j'aurais préféré que tu me ramènes celui-là tiens tu peux pas l'appeler histoire que comme t'es frère et soeur avant toi parce que toi bientôt tu vas devenir jeune adulte t'es en retard t'as pas encore fait des choses avec un garçon ou avec autre chose voilà quitte à avoir un Samuel autant avoir un Samuel qui a l'air plutôt sympa en plus je sais plus si on l'a déjà vu celui-là on verra bien le voilà oh mais il a l'air grave mieux quand même là non ah oui ah oui et le profil profil oui ça passe un petit peu le menton en avant mais il n'y a rien à voir là tu 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 vas l'embêter tu vas le taquiner pas trop après parce qu'il va il va te détester donc tu vas chanter la chanson du jour férié mais non il a l'air quand même vachement mieux bon il a look un peu en avance on n'est pas encore aux années 80 mais voilà ça n'a pas l'air de très bien se passer conversation offensante ah non mais même les compliments ça passe pas d'accord très bien mais tu vas t'excuser encore je sais pas il a l'air relou quand même résolution de conflit discuter de la colère je sais pas discuter des techniques de danse je sais pas parler d'autres choses supplier de pardonner mais c'est trop bizarre bon elle a pas été relou quand même Hélène tu gères pas non mais je pense qu'il est juste pas d'humeur ce garçon écoute tant pis tu ne ah oui si c'est bon ça passe ah est-ce que ça va faire une imitation ça va peut-être le calmer et discuter de son intérêt ah bah il est parti aux toilettes déjà il s'est il s'est volatilisé dans les toilettes bon elle est toute tigrée maintenant ah non mais c'est bon ouais oh là 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 écoute ma belle je sais pas mais va te calmer un peu prendre une douche froide fais caca je sais pas hé pourquoi ton violon il est là Gigi qu'est-ce que tu nous fais tu nous pommes tes instruments comme ça qu'est-ce qu'il se passe il y a un petit comité de hein voilà les aînés ça c'est vraiment les quatre aînés on y est oh 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 ça a sorti les tenues d'hiver là attention c'est une tenue d'hiver hyper 70's elle est pas forcément très très belle mais elle fait vraiment parfaitement la décennie donc voilà on va voir toutes les filles longues parce que c'est un truc féminin il y a même Hélène qui l'a mis là regardez-moi ça c'est magnifique alors du coup tout le monde fait son projet scolaire et tout le monde est aidé soit par un parent ou mon soeur machin tout le tralala comme ça ils vont aller plus vite surtout parce que Chantal elle est au bout de sa vie donc maman l'aide et c'est très bien oui super tu peux mettre dans l'inventaire tu peux aller pisser et aller te coucher Nadine super très bien les filles vous avez bien travaillé où en sont les autres ah bah elle a bientôt fini Josette là c'est pas Josette c'est Chantal mais et puis tu iras te coucher aussi juste après oui tu vas pouvoir attend activer ah d'accord oui et toi aussi bon toi tu vas le mettre tout de suite dans l'inventaire tu vas manger et tu vas dormir voilà d'ailleurs même Florent il a sorti sa belle tenue d'hiver de froid va te coucher est-ce que t'es malade vous me cassez les pieds tous oh mais c'est Albert qui est là ce soir coucou Albertoun comment tu vas tu fais tu fais la danse tu danses tranquille ok bon les filles il va falloir après aller se pioter il est minuit et demi c'est juste que bah oui toi t'es claqué donc elle est fini de manger comme ça vous pouvez admirer un peu plus sa tenue il est vraiment magnifique typique des années 70 c'est excellent bon ça y est ça va être l'heure des adieux moi je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire et compagnie tout ça vous savez vous abonner tout le tralala partager faire la pub aussi et regarder les pubs sur ma page utip en tout cas moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du ticket challenge ou d'autres choses salut salut